Les quatre artistes, et donc les cinq artistes, je dirais cinq noms, à avoir remporté le plus de votes sont, dans le désordre, Marcus Gad, Yanis Odua, Big Aranx, Pierre-Paul-Jacques, Naaman. Et le grand gagnant de cette victoire du reggae artiste masculin français de l'année, c'est Naaman, qui avait sorti en 2020 les titres Time Is To Rebell, et Lucky Day, qui avait eu droit aux honneurs du Jamaican Gleaner en novembre dernier. Félicitations à lui et félicitations à toute son équipe Big Scoop Records. On embrasse également Fat Babs, qui est toujours dans le coup quand il s'agit de Naaman. Salut tout le monde, j'espère que ça va chez vous. Merci d'avoir voté pour moi, pour nous, pour l'équipe, aux victoires du reggae, pour l'artiste masculin de l'année. Ça fait plaisir, ça montre que vous êtes encore là, que les gens soutiennent, même s'il n'y a pas beaucoup d'actualité, pas beaucoup de concerts, voire pas du tout de concerts. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite sur scène, en festival, en tout ça. En tout cas, nous, on continue de faire de la musique, ça n'arrête pas. Et on vous sortira de la musique très bientôt. Yes, restez positifs, restez forts, restez unis, groupés, dans ces moments de... Ouais, de... Voilà, bref. Gros bisous.